Here we go La ministre de l'Outre-mer Annick Girardin a condamné une lettre rédigée par Brigitte Bardot dans laquelle elle s'en prend violemment aux réunionnais qu'elle qualifie notamment de population dégénérée Point population dégénérée, tradition barbare, île démoniaque, Brigitte Bardot s'en prend violemment aux habitants de l'île de la Réunion dans une lettre ouverte au préfet, leur reprochant de maltraiter les animaux, des propos condamnés par la ministre des Outre-mer Si ce courrier est authentique, il appelle une réponse claire, le préfet de la Réunion déposera dès demain une plainte à laquelle je m'associerai, a répondu la ministre des Outre-mer Annick Girardin dans un tweet Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées, a ajouté la ministre, actuellement en déplacement à la Réunion pour faire le bilan de ses engagements, trois mois après le mouvement des gilets jaunes dans l'île Les autochtones ont gardé leurs gènes, de sauvages, écrit l'ancienne actrice dans sa lettre datée du 18 mars et rendue publique mardi, activant les Réunionnais de barbarie à l'encontre des animaux Dans ce courrier, la Vérulence, Brigitte Bardot, 84 ans, évoque elle mêle des réunissances de cannibalisme de siècles passé, une population dégénérée encore imprégnée d'équipements estrales, des traditions barbares qui sont leurs souches Brigitte Bardot déjà condamnée pour incitation à la haine raciale.La militante de la cause animale, condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale, notamment pour des propos tenus contre les musulmans, parle encore d'une île démoniaque et pointe du doigt le sort prétendument préservé aux chiens et aux chats, ainsi que les fêtes indiennes tamoules avec décapitation de chèvres et boucs en offrande à leur vie et dont les abats jetés à la mer attirent les requins L'ancienne icône du cinéma français a notamment été condamnée pour des propos contre la population musulmane qui selon elle nous détruit, détruit notre pays en imposant ses actes, ou encore contre les clandestins ou des goûts, qui, propanent et prennent d'assaut nos aiguilles pour les transformer en forcheries humaines Ce fut clair, la sénatrice ou dit de la réunion Nassima Dengar a aussitôt réagi, madame arrobage bruit-barbar de la maltraitance animale est inadmissible, nous prend c'est l'un jour tout au temps, qui d'entre les réunionnais vous est le plus sauvage ? a-t-elle demandé ? Vos propos maîtrisant dénonce une totale néconnaissance des réunionnais et votre propension, encore, à l'inhumanité, a de son côté fichier la député fée hôte de la réunion, Erika Barret ? Vous décevez une juste cause. Vous combattez une cruauté comme une espèce médiculisée d'une autre manière contre votre emblade, a-t-elle ? Êtes-vous donc née avant la honte ? Brigitte-Barbardo ? Quelle indignité ! Aucun combat, aussi noble soit-il ne saurait justifier de tels dérapages, a renchéri le député le fils de Guyane-Gabriel Serville Sur les réseaux sociaux, de très nombreux réunionnais ont dénoncé son racisme décomplexé et une incitation à la haine raciale S.O.S. Racisme a de son côté fait part de son intention de porter plainte contre l'ancienne actrice S.O.S.